Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, nouveau 24h sur cette merveilleuse chaîne YouTube. Aujourd'hui je filme à 24h, je mange Aldi et j'espère que ça va être comme Lidl, genre cher, euh cher, non pas cher justement. J'espère que ça va être comme Lidl, pas cher et bon. Et en plus, donc aujourd'hui je suis en plein déménagement, donc je filme cette vidéo et en même temps je déménage. Ça va être génial ! J'ai besoin d'un seau, d'une serpillière, enfin je veux voir si je peux pas trouver des produits ménagers aussi pas trop cher. Je voulais aller chez Action à la base, je veux voir ce que ça donne Aldi justement. Donc vous allez vous dire, mais elle a toujours la même coupe, mais en fait c'est la coupe de la flemme et la coupe de j'ai pas le time les amis. Allons voir ce qu'Ali peut nous proposer d'intéressant pour ce matin et pour cette merveilleuse journée avec vous et avec moi et de dégustation. Retour de course, en fait Aldi c'est pas la même chose que Lidl, on est bien d'accord, parce que franchement on dirait trop la même chose. On dirait tout pareil, enfin quand je suis rentrée et que j'ai vu les pâtisseries et tout, je me suis dit mais je suis dans Lidl. Après par contre le rayon pâtisserie de Lidl est bien mieux, bien mieux les amis. Je vais y arriver. Myrame ne meurt pas. J'ai un deuxième problème, c'est que en fait quand je vais dans ce genre d'endroit, je suis très très attirée par tout ce qui est sucré. Là, 80% de ce que j'ai acheté c'est du sucré. Mais tout me tente, en fait quand je vois le sucré, tout me tente. Je dis ok je prends ça, je teste ça, je fais ça, je fais ça. Pour le petit déj, j'ai voulu tester leur lait d'avoine parce qu'on m'avait dit celui de Lidl était très bon et je ne l'ai pas pris celui de Lidl donc on va voir celui-là. Ça, ça les gars, je peux mourir pour ça. Vraiment ça c'est une passion, mais tout est une passion chez moi de toute façon. Ensuite j'ai pris des capsules cappuccino, voilà, et j'ai pris plein de pâtisseries. A lot, a lot pâtisseries. Très bon. Donc voilà, nous sommes sur une petite capsule comme ça. Ah mais non, en fait t'as une capsule de café, une capsule de lait. J'avais pas compris. Bon, je testerai le lait d'avoine plus tard. Let's go pour le décuterian ! Par contre, je tiens à dire, le cappuccino a l'air pas mal du tout parce que vraiment il est mousseux. Attendez, je vous montre. Voilà, c'est... Ça m'a l'air pas mal du tout. Je commence le matin avec un bon cappuccino. Je suis de bonne humeur. Franchement, rien à dire. J'avais peur qu'on sente trop le lait. Mais pas du tout, pas du tout. C'est très bon. Je valide le cappuccino Aldi. Oh my god ! Allez, c'est parti, c'est parti ! Alors, moi j'ai un problème là. J'ai un gros problème Aldi là avec vous là, à tout de suite. Normalement, quand on mange un chinois, je sais pas si vous connaissez le principe. Vous savez, les trucs blancs là ? Normalement, ils sont un peu plus gros quoi. Un peu plus gros étalés au niveau de la brioche. Euh, ça... On en parle ? Autant ne rien mettre les amis. Alors, certes, j'aurais dû regarder à travers, voir s'il y en avait. Mais là, attendez. J'ai le foutage de tronche là. Remboursement ! Remboursement ! C'est une blague ? Une drogue. C'est bon ? Ha ! Mais je préfère l'original. Pas assez de crème à mon goût. Franchement, c'est bon, hein ? Je vais pas vous mentir. Il manque un truc. Je suis pas comblée. Un note comblée. On m'a demandé pourquoi je trempais tout dans le café. En fait, je sais pas. Je fais ça depuis que je suis toute petite. Avant, je trempais dans le chocolat chaud. Et maintenant, c'est le café. J'adore, en fait, le goût du café sur les aliments. I think I really bought you. Je suis déçue du chinois. Je me faisais une joie d'en manger. Un noteur sad. C'est ma life. J'ai vu ça, ni une ni deux. Je me suis dit, goûtons. Non. C'est un fail, les amis. Fail, c'est pas ouf. Je vais pas vous mentir. Je le finis pas, parce que je suis déçue, là. Un pain au chocolat à la crème. Regardez la crème. Là, je dis oui. Oui, 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 elle dit. Oui, oui, oui. Oh, on ne veut plus. Oh, le pain au chocolat est trop bon. I have no word. No word. J'ai pris tellement de trucs sucrés à goûter. Déçue du chinois. J'ai adoré pain au chocolat. Un noteur sad, pas ouf. Le beignet. C'est un petit beignet au chocolat. Donc, franchement, rien de... C'était très bon. Très bon. Le cappuccino, je valide. Bon, les loulous, je vous dis à tout à l'heure. Je vais manger. Je vais vous montrer ce que je viens de faire. J'en peux huper. Regardez ce que je viens de faire toute seule. Mais toute seule. Je ne pensais pas que j'y arriverais un jour. J'ai mis un canapé entier. Dans le camion. Avec un bureau, un four. Je peux vous dire que là, si je ne suis pas la bête, pour me récompenser, qu'est-ce que je vais faire ? Manger. Voilà. Du coup, je vais manger ça ce midi. Tarte fine, tomate, mozza, basilic, sauce pesto. Oh ! En attendant que mon chauffe chauffe... Ah putain ! En attendant que mon four préchauffe, putain, je vais y arriver. Je vais prendre la petite boisson Diabolo. Donc Diabolo, saveur grenadine. Et j'adore les Diabolos, c'est trop bon. Balls. Des balls de fromage. Ah, c'est tout ce que j'avais besoin. Hum. Effectivement, c'est un Diabolo. Très sucré, très bon. J'adore les chips. Franchement, j'adore les chips. On dirait que je mange des miel pops. Miel pops. Et franchement, ça n'a pas l'air incroyable ce petit repas ? Vous savez, moi, il y a un truc que je déteste sur les pizzas, sur les tartes, enfin sur tout ce que vous voulez la mâche, la roquette enfin pourquoi ? c'est quoi l'utilité ? les tomates sont pas incroyables j'aime bien mais je trouve que ça manque de goût il manque un truc et le goût de la roquette me dérange mais la pâte est bonne la pâte est bonne il y avait au poulet, peut-être que le poulet ça a plus de goût en tout cas, pour l'instant je vous dis la vérité, je préfère largement Lidl 13h13 plein de bonheur et de belles choses je pense à vous est-ce que pour vous le chiffre 13 c'est un porte-bonheur ou un porte-malheur ? moi j'essaie de me dire que c'est des portes-bonheur en fait j'essaie de me dire tout ce qui est dit porte-malheur ça me porte-bonheur comme ça j'inverse le truc vous voyez la tomate j'aime pas trop, elles sont pas très bonnes je ne suis pas conquise du coup maxi liégeois saveur chocolat pour le dessert regardez-moi ça mais tout ce que j'aime dans ma life pourquoi c'est comme ça ? hé on est loin du truc sur la photo insta mais est-ce réalité quoi en plus la couleur elle est chelou non c'est pas ouf ça a même pas de goût mais elle dit vous nous faites quoi là ? c'est quoi ça ? vous savez ça a le goût de ça a pas le goût prononcé de chocolat quoi ça a le goût de crème un peu le repas du midi est un petit fail je suis déçue de ce repas voilà il y a que mes chips et mon diabolo qui m'ont convaincue à tout à l'heure pour le goûter et vous verrez mon nouvel appartement je suis actuellement dans le camion j'ai tout déchargé enfin j'ai tout fait je vous ai même pas montré mon appart parce qu'en fait j'ai dû monter mon canapé et c'était une horreur une catastrophe bah en fait je vais prendre le goûter dans la voiture j'ai pris milkshake j'ai trop hâte de boire ça j'ai trop soif les amis et vraiment je suis c'est une galère les déménagements c'est bon en vrai ça fait penser vous savez les camps de job ensuite j'ai trouvé ça rayon frais c'est un peu les mêmes principes que les kinder pinguis oh ça c'est super bon oh la mousse là c'est incroyable ensuite nous avons un petit tour de vis c'est trop bon voilà mon appartement petit dressing je commence tout juste à en fait j'ai rien j'ai pas grand chose c'est une valise avec plein de produits j'ai juste un canap les amis là demain je vais aller à Ikea et je voulais savoir si ça vous intéresse un espèce de à part tour après dès que ça sera tout cligné dites le moi en commentaire les noms en commentaire ah oui regardez j'ai un balcon alors j'ai pas mal de danses de la bonne affaire je les ferai pas ce soir parce que j'ai un gros projet pour mon école à finaliser et il faut que je puisse récupérer tous les noms au menu ce soir un petit cola j'en ai trop envie des lasagnes aux légumes voilà mais ça j'en avais trop envie pourtant je mange jamais de fromage mais alors ça je sais pas pourquoi ça m'a trop attirée je pense que c'est le packaging qui fait ça fromage blanc doublé crème au lait pasteurisé roulé ciboulette et ail si je vais pas puer de la gueule bien sûr j'ai acheté du pain le pain qui va avec ils disent 5 minutes au micro-ondes par contre ma question il faut bien que je l'enlève de l'aluminium sinon ça va tout péter on est d'accord trop trop hâte et tout est grand en fait comment je fais moi je suis minuscule les amis on va goûter ce petit fromage ah déjà j'ai envie de goûter ça j'ai soif on sent que ce n'est pas du coca on le sent mais par contre ça me choque pas c'est pas genre vous voyez c'est bien frais ça fait du bien regardez ça a l'air trop bon j'adore j'adore le fromage c'est incroyable ça a le même goût que le boursin je sais pas ce que c'est prêt c'est pas très fondu là ah c'est gratiné en fait j'ai pas de table ah mais si j'ai un petit plateau que ma mère m'a acheté attendez là bas il n'y a pas de lumière c'est comme si vous et moi on était ensemble en soirée chez moi dans mon appartement voilà c'est un peu pareil ça m'a l'air pas mal je pense pas que je vais tout manger franchement c'est très bon on dirait pas que c'est du haddi très très bon on tient quelque chose les gars là on tient quelque chose très très bon alors au dessert j'ai trouvé ça franchement ça a l'air trop bon bavard roi fruits rouges humm dessert à base de mousse fromage blanc c'est très compact par contre vous savez c'est texture quoi ? texture cheesecake c'est pas mal du tout hein j'aime bien j'ai vu ça je pense pas en le manger en entier mais je voulais juste goûter oh vous connaissez les nuts oh ça sent pareil ça a pas même goût de nuts ça sent pareil humm humm allez-y hein je vais le garder pour demain matin allez bientôt le une semaine sans sucre promis promis maintenant que je suis chez moi installée c'est bon nous sommes dimanche matin et aujourd'hui sort ma vidéo Aldi et je vais faire les danses de l'abonné j'ai pas pu le faire le jour même parce que comme je vous avais dit j'avais pas mal de trucs à faire par rapport à l'école par rapport à mon appartement appartement qui n'a toujours pas évolué d'ailleurs j'ai pris tous les petits noms des danses de l'abonné j'espère que j'oublie personne si j'ai oublié quelqu'un n'hésitez surtout pas à mettre votre nom en commentaire et prochaine vidéo ça sera pour vous il y a une liste les amis une liste hein la danse de l'abonné pour ta 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 ah ma mère qui m'appelle attendez je réponds ouais ma oui danse de l'abonné pour Sli GSXR Evelyn Inamani Désolée si je prononce mal Alan et Chania Mango Passion Arsène Serra d'Amanon Sombre Faucheur Ophélie Sonia Haid De toute façon je vais écrire tous vos noms Hermione Roland Pauline F Stéphane Simon Martine Valentine Bigoni Ina Chanel Aziza BNA Aziza Myriam Le fils de Salia Nathalie Régine Florian De l'île de la Réunion D'ailleurs Florian J'attends mon invitation On peut venir sur l'île de la Réunion Je l'attends Et cette danse de l'abonné Elle est pour Vous les amis J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas Si vous voulez d'autres danses de l'abonné Je suis là pour ça J'adore J'adore faire la danse de l'abonné La danse de la joie Je suis en pyjama Tout ma danse Je vous fais des très gros bisous Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Je vous aime Prenez soin de vous Love you Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada